Les hommes ne pensent qu'à ça. Enfin, un film sérieux qui traite d'un grave problème. Ça, c'est une soucoupe relente. Un problème qui, de tout temps, a été d'actualité. Un sujet d'intérêt national. Et ces deux coquets, comment les appelle-t-on ? Celui-ci, labourage. Et celui-là, pastourage. Oh, notez ça, celui-là, ça pourra servir. D'un intérêt international. Et alors, à la two-street, you drive tribord à la droite. And you arrive à la place de la Concorde. Un sujet brûlant. Vous demanderez, monsieur Landry. Oh, vous me brûlez. Ça commence bien. Un sujet prenant qui passionnera tous les hommes. Car c'est bien connu, les hommes ne pensent qu'à ça. Les femmes aussi, d'ailleurs. Le metteur en scène, Yves Robert, que nous voyons ici. Tiens, lui aussi a l'air de penser à ça. Ce metteur en scène n'a pas hésité à s'assurer la collaboration de Casanova lui-même. De la part de Casanova. Et de Donjman. De la part de Donjman. Deux gaillards qui, eux aussi, vous le savez, se sont longuement penchés sur la question. Le héros du film, le voilà. Un garçon gentil, pas trop beau, pas trop laid, faisant tout pour faire plaisir. Un garçon cultivé qui connaissait classique. En deux mots, un français moyen. Eh bien, cet homme, qui a au moins son certificat d'études, connaît tout sauf, mais laissons-leur la parole. On apprend tout au XXe siècle sauf l'amour. Eh oui, à l'époque de l'avion à réaction et du mur du son, la séduction est une matière qui, dans nos universités, ne fait pas l'objet d'un enseignement officiel. Fort heureusement, ce film vient combler cette lacune. Les hommes ne pensent qu'à ça, illustrent en effet les techniques les plus éprouvées en matière de séduction. Voici la méthode archaïque, mais souvent efficace, des marcheurs. Voici le coup du téléphone. Celui de la petite marche. Toute la technique des clins d'œil. Vous y verrez aussi le séducteur à l'état sauvage et le séducteur civilisé. Les hommes ne pensent qu'à ça. C'est aussi et surtout l'histoire sentimentale et charmante d'un timide, sympathique, amoureux fou de sa crémière. Histoire qui l'entraînera, bien malgré lui, dans des aventures pittoresques qui vous feront mourir. Même vous, monsieur, là-bas, vous, au visage grave, ça n'est peut-être pas une crémière qui est assise à côté de vous, mais vous laisserez quand même de près votre voisine, non ? Les hommes ne pensent qu'à ça. Sous-titrage FR